Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? Ça va la famille ? Ça va l'automne ? On est en automne à la température printanière. Alors donc, dans cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous remercier énormément et je vais parler de la liberté d'expression en France. Alors donc, je vous remercie beaucoup, infiniment, pour vos encouragements, vos abonnements. À peine j'ai fait 3 à 4 vidéos et voilà, je ramasse 288 abonnements. Merci du fond du cœur. En revanche, certains spectateurs qui ne sont pas nombreux, heureusement, et qui se permettent des remarques négatives par jalousie, par haine pour la culture musulmane, je vous rassure, je ne fais même pas attention à vos hélicubrations. Et comme dit le proverbe arabe, la caravane passe et les chiens aboient. Ho, ho, ho ! Alors, donc, je me rends compte qu'être youtubeur en France libre d'expression est une mission impossible. Alors, difficile d'être youtubeur en France, il est plus facile de faire youtubeur dans n'importe quel pays étranger que la France. Alors, pourquoi et pour quelles raisons ? Alors, parce qu'on a beaucoup de lois, on a un arsenal juridique qui limite la liberté d'expression et qui pénalise la liberté d'expression. Alors, d'habitude, on dit que la France est le pays des droits de l'homme, de la liberté. La liberté, donc attention au mot liberté, cela n'a pas le même sens pour tout le monde. La liberté en France n'a rien à voir avec le libre arbitre, la liberté de réflexion. Il faut savoir que la liberté en France consiste dans la liberté des mœurs. Donc, vous êtes libre de votre vie, vous êtes libre de vos études, de vos choix, vous êtes libre de votre corps, de vos déplacements, de vos relations, de vos aventures personnelles. Mais attention, si vous émettez un regard critique sur la société française, une réflexion sur le système en place, attention, vous risquez votre peau, la mise à mort professionnelle et sociale de la personne. Autrement dit, on est dans une sorte d'inquisition moderne. Alors, je vous donne quelques exemples, vous allez me dire que j'exagère, donc je vous donne quelques exemples. Alors, si vous êtes un youtubeur qui défend la famille traditionnelle, vous risquez d'être traité de réactionnaire, d'extrémiste. Si vous rejetez, par exemple, un autre exemple, si vous rejetez les vagues d'immigration qui arrivent en masse de l'Irak et de Syrie, en remontant la faute sur la cause du mal, à savoir les guerres livrées à ces pays, vous risquez de vous faire traiter de quelqu'un de l'extrême droite, de quelqu'un de complotiste. Un autre exemple, si vous faites une vidéo sur une fête musulmane, donc vous dites, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est la fête de l'Aïd. Ben, ça veut dire rappeler les origines et les qualités morales de cette fête. On peut vous traiter de quelqu'un d'islamiste. Alors, finalement, à chaque fois que c'est difficile de parler en France, parce qu'il y a beaucoup de censure et même de l'autocensure. Finalement, prendre la parole en France est une dangereuse aventure, un risque de mise à mort sociale et professionnelle. Alors, pourquoi ? La liberté d'expression est sévèrement encadrée par des lois que vous connaissez tous. Alors, sur la liste des pays démocratiques qui jouissent la liberté d'expression, la France occupe la place 40. Elle n'est pas dans les premiers, donc elle est 40e. Mais attention, ces lois liberticides ne s'appliquent pas à tout le monde. En tout cas, il ne s'applique pas à ceux qui dénigrent les musulmans, parce qu'ils sont musulmans. Et pourtant, les auteurs restent impunis. Les islamophobes restent impunis et même on les encourage à en faire davantage. Et on revient à la question de poids et de mesure. Alors, cet état d'esprit décadent me rappelle l'époque où la Tunisie vivait sous la dictature de Ben Ali, avant la révolution. Les gens vivaient dans la peur de parler, d'exprimer leur avis sur n'importe quel sujet, même les sujets les plus anodins, les plus banals. « Ah, aujourd'hui, au marché, les fruits ne sont pas frais, les légumes ne sont pas frais. » Ben, attention, ça peut être interprété contre le régime. Alors, donc, juste pour vous dire que le fait même d'exprimer son avis sur un sujet banal, on peut nous faire un procès d'attention. Donc, l'ironie de l'histoire a voulu qu'aujourd'hui, il y a plus de liberté de parole au pays musulman du Maghreb qu'en France. Ben, c'est la tendance qui s'inverse. Alors, en fait, vous avez deux sortes de liberté. Donc, en France, il y a beaucoup de liberté de mœurs et moins de liberté de pensée. Et dans les pays du Maghreb, il y a plus de liberté de parole et moins de liberté de mœurs. Alors, pourquoi moins de liberté de mœurs ? Parce que ce sont des sociétés conservatrices. Alors, donc, dans ces conditions, puisque j'ai commencé à faire Youtube en France, qu'est-ce qui reste à réaliser sur Youtube en France ? Il faut se contenter des sujets très médiocres, des sujets pour femmes, le maquillage, la cuisine, les achats, la coiffure, etc. Même l'humour, hein, attention, même l'humour devient dangereux car il peut être interprété autrement et on peut vous faire penser d'attention. Alors, c'est pourquoi j'ai pris cette décision puisque ma chaîne est généraliste et bilingue. Je ferai des vidéos en français sur des sujets bisounours, anodins, médiocres, pour me protéger. Donc, en fait, c'est tout à fait mon droit. Par contre, mes vidéos en arabe et en anglais, j'aborderai tous les sujets possibles parce que le monde anglo-saxon est plus libre et parce que le monde arabe, même s'il est méprisé par les autres, il y a plus de liberté. Donc, je ferai des vidéos en arabe et en anglais sur tous les sujets possibles sur la politique des pays étrangers. Et là, je n'ai pas de compte à rendre à la France car je parle de l'étranger. Voilà, donc, par cette vidéo, j'ai précisé la ligne éditoriale de ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écoutée, de me faire confiance et bien sûr, continuez à regarder ma chaîne. Franchement, ça me donne une passion, ça me rend heureuse ce travail. Et continuez à m'encourager et je continuerai à vous divertir. Je continuerai à vous faire plaisir par des vidéos divertissantes. Et bien sûr, je m'excuse d'avance pour cette vidéo un peu sérieuse. Mais voilà, donc, j'ai précisé la ligne éditoriale pour ma chaîne. Donc, dorénavant, des sujets de tous les jours, de la quotidienne, sans aucune connotation politique en français et des sujets plutôt sérieux en arabe pour adresser un public mondial. Donc, en fait, sachant que Youtube est un réseau mondial. Donc, en fait, moi, mes vidéos sont regardées par le monde entier. J'ai vu, en fait, les statistiques de Youtube sur ma chaîne. J'ai même des vidéos qui sont regardées en Inde. Voilà, donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501